. Mort d'Aretha Franklin qui était les hommes de sa vie ? Bien triste jour ce jeudi 16 août, les fans de la musique soul perdent leur haine. Arrête à Franklin et décédez des suites d'un cancer à l'âge de 76 ans. Son état de santé avait suscité de vives inquiétudes auprès de son public ce mois-ci, elle était rentrée chez elle à 2-3 après une hospitalisation. Celle qui a été classée plus grande chanteuse de tous les temps par le prestigieux magazine Rolling Stone a vécu une vie bien remplie, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie privée. . Arrête à Franklin a en effet connu l'amour très tôt. . La légende de la musique américaine est tombée enceinte à l'âge de 13 ans, le père de son premier enfant est un camarade de classe nommé Donald Burke. . Son fils a été nommé Clarence, d'après son père. . Selon The Mirror qui cite une biographie de la chanteuse écrite par Wyatt, la chanteuse aurait également rejoint à Atlanta l'artiste Sam Koch dans sa chambre d'hôtel. . Elle n'avait alors que 12 ans, il en avait 23. . À 14 ans, elle donne naissance à son deuxième enfant, de sa relation avec Edward Jordan, un homme à femme selon le frère de la star. . En 1961, à l'âge de 19 ans, Arrête à Franklin épouse Ted Witt et met au monde son troisième enfant, Ted Witt Jr. . . L'interprète de Respect, victime de violences conjugales, finit par divorcer de son premier mari en 1969. . 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 Puis, en 1978, elle épouse l'acteur Glenn Thurman, le couple divorce en 1984. Sa dernière relation sérieuse, c'est avec Willie Wilkerson, les amoureux ont envisagé à plusieurs reprises de se marier, ils se sont finalement séparés en 2012. Elle était la reine de la Soul, et je pense que parfois elle voyait ses petits amis comme ses serviteurs, a confié Dany Edvard, chanteur des Temptations et l'un des anciens amants d'Aretha Franklin.